Gbagbo salue à Gueye. Il trompe Gueye parce qu'il fait croire à Gueye, Robert le Général, que c'est souhaitable d'éliminer tous les grands candidats, Bédié, Ouattara, tous les candidats sont éliminés. Et Gbagbo lui-même, c'est lui qui qualifie ces élections-là de calamiteuses. Absolument. Donc, il faut bien voir qu'il y a une unanimité, un consensus sur le fait que c'était tout sauf des élections. Les compétiteurs éliminés par des artifices juridiques. Juridiques, effectivement. Donc, M. Gbagbo se retrouve président par défaut, sans mandat. La légitimité est triquée. En Côte d'Ivoire, ce qui se passe est inadmissible, au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est toute une communauté qui est stigmatisée, qui est ostracisée, qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, m'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en Boubou, vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages, les clivages. Voilà. On pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Moi-même, leader du mouvement étudiant, je suis arrêté sur le pont. On me demande ma pièce dentée que je n'ai pas. Je leur présente tout de même un passeport. À lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette Ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu politique national. Absolument.